Bien, on va maintenant dupliquer le calque pour faire le bouche-trou, puisqu'il n'est pas possible de dire que certaines parties du calque ici ne sont pas écrétées. Ça écrète sur tout, tant qu'on doit ruser et faire un duplicata du calque. Donc vous prenez le calque, vous l'amenez sur le bloc de feuille. Voilà, vous avez calque zéro copie, en l'amenant sur le bloc de feuille. Et on va supprimer l'écrétage sur ce calque copie. D'ailleurs, je peux le renommer bouche-trou, comme ça c'est clair pour tout le monde. Donc on va double-cliquer à droite du nom du calque, remettre le curseur en place, complètement. Donc tout réapparaît, voilà, tous les pixels réapparaissent. Et on va ajouter un masque de fusion qui masque tout. Donc sur l'icône du masque ici, alt-clic, on a un masque de fusion ajouté et il est noir. Voilà, donc on a un calque dont tous les pixels normalement doivent apparaître parce qu'il n'y a pas d'écrétage. Par contre, on vient d'ajouter un masque de fusion qui empêche que tous les pixels soient visibles. Donc on se retrouve avec notre problème, le calque ici. Voilà. Alors l'idée, c'est qu'on doit travailler dans le masque ici. Donc vous devez activer la partie ici du calque, c'est elle qui doit être encadrée. Et on va dessiner sur les parties qui posent problème, notamment, bon je vais commencer ici sur les bijoux, c'est simple. Donc je prends le pinceau, le pinceau tout à fait normal. Voilà. Je dois dessiner en blanc pour faire apparaître. Donc je peux peut-être ici réinitialiser les cases de premier plan et d'arrière plan avec la petite icône ici. Puis touche X si nécessaire. Voilà, on a le blanc à l'avant-plan. C'est parfait. Vous avez la forme du pinceau qui apparaît, sauf si vous avez enfoncé la touche verrouillage majuscule sur le clavier. À ce moment-là, vous avez ce pointeur précis. Mais donc il nous faut la forme du pinceau, vous désenclenchez verrouillage majuscule sur le clavier. On va modifier la forme de la brosse. C'est donc les touches CTRL-ALT et CLIC-GAUCHE sur le Mac ou CLIC-DROIT sur le PC. CTRL-ALT enfoncé sur le clavier, CLIC-GAUCHE du Mac ou CLIC-DROIT du PC. C'est de gauche à droite, c'est le diamètre. De haut en bas, c'est la dureté. Voilà, donc juste un petit rappel sur les raccourcis. Et voilà, et je dessine en blanc dans le masque. On le voit, je suis en train d'amener des pixels blancs dans le masque. Et là où je passe, ça fait réapparaître, ça bouge les trous, quoi. L'écrêtage, ça règle les problèmes de l'écrêtage. Donc c'est logique, toutes ces parties sont des parties brillantes. Elles ont été écrêtées. N'allez pas trop vite. On s'occupe pour l'instant des bijoux. Ne faites pas une brosse trop petite non plus. Voilà, usez, abusez de la barre d'espacement sur le clavier pour bouger l'image dans sa fenêtre. N'hésitez pas. Bon, c'est bien. Ça, c'est facile. OK. Il y a quelques petites tâches qui restent. Voilà, oui, toutes les petites choses brillantes. Là, voilà. Évidemment. Là, j'ai l'impression que j'aurais pas une question. Merci. Merci.